Dialogue 1 Les formes d'art préférées Dans cette première partie de la conversation, Emma et Gabrielle discutent de leurs formes d'art préférées. Ils partagent leur goût en matière d'art et échangent sur les différents médiums qui les inspirent. Bonjour Gabrielle. Aujourd'hui, parlons de nos formes d'art préférées. Quel est ton art favori ? Bonjour Emma. J'aime beaucoup la peinture. J'admire les tableaux et les artistes qui parviennent à créer des images magnifiques avec des couleurs et des pinceaux. C'est génial. La peinture est un moyen d'expression très puissant. Pour ma part, j'ai toujours été fascinée par la photographie. J'aime capturer des moments et des paysages avec mon appareil photo. La photographie est un art merveilleux. On peut figer un instant précis et le transformer en une image qui raconte une histoire. Une autre forme d'art que j'apprécie, c'est la sculpture. J'aime le fait de donner vie à un morceau de matière et de créer des formes uniques. La sculpture est en effet un art très expressif. On peut façonner des matériaux tels que la pierre, le bois ou l'argile pour donner naissance à des œuvres d'art tridimensionnels. Une autre forme d'art que j'aime beaucoup, c'est la danse. J'admire la grâce et la beauté des danseurs qui peuvent raconter une histoire à travers leurs mouvements. La danse est un art corporel très impressionnant. Les danseurs sont capables de transmettre des émotions et de communiquer sans dire un mot. Une autre forme d'art que j'apprécie, c'est la musique. J'adore écouter de la musique et jouer de la guitare. La musique est universelle et peut évoquer tant d'émotions différentes. J'aime aussi chanter et jouer du piano. Une autre forme d'art que je trouve fascinante, c'est l'architecture. J'admire la façon dont les architectes peuvent concevoir et construire des bâtiments incroyables. L'architecture est un art qui marie beauté et fonctionnalité. On peut créer des structures impressionnantes qui font partie intégrante de notre environnement. Une autre forme d'art que j'apprécie, c'est la poésie. J'aime la façon dont les mots peuvent être utilisés pour exprimer des émotions et des idées. La poésie est un art très créatif qui permet de jouer avec les mots et les sonorités. On peut exprimer de façon poétique des pensées profondes. Une autre forme d'art que j'admire, c'est le théâtre. J'aime voir des acteurs donner vie à des personnages et raconter des histoires sur scène. Le théâtre est un art vivant qui rassemble le talent des acteurs, les décors et les costumes pour créer un spectacle captivant. Une autre forme d'art que j'apprécie beaucoup, c'est la calligraphie. J'admire la beauté des lettres et la façon dont elles peuvent former des œuvres d'art à part entière. La calligraphie est en effet un art délicat et raffiné. On peut créer des compositions visuellement impressionnantes avec des lettres et des traits. Eh bien, Gabriel, nos discussions sur les formes d'art sont vraiment intéressantes. Il y a tant de moyens d'expression artistique à découvrir. C'est vrai, Emma. Chaque forme d'art a sa propre beauté et son propre langage. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer à échanger sur ce sujet fascinant. Absolument, Gabriel. L'art nous inspire et nous permet de voir le monde sous de nouvelles perspectives. Merci pour cette conversation enrichissante sur nos formes d'art préférées. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de partager nos passions artistiques. À bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. À bientôt, Gabriel. Que l'art continue de nous émerveiller et de nous enrichir. Tout à fait d'accord. À la prochaine et bonne continuation dans tes explorations artistiques. Salut, Gabriel. J'ai adoré notre conversation sur les formes d'art préférées. Parlons maintenant des artistes qui nous inspirent. Y a-t-il un artiste en particulier qui influence ton travail artistique ? Salut, Emma. Oui. Il y a plusieurs artistes qui m'inspirent. Mais si je devais en choisir un, ce serait Vincent Van Gogh. Van Gogh est en effet un artiste emblématique. Son style distinctif et sa passion pour l'art ont marqué l'histoire de la peinture. Pour ma part, je suis inspirée par Frida Kahlo. J'admire sa force et sa capacité à exprimer ses émotions à travers ses autoportraits. Frida Kahlo était une artiste incroyablement talentueuse. Ses œuvres sont chargées d'émotions et témoignent de son vécu personnel. Une autre artiste qui m'influence est Georgia O'Keefe. J'aime ses peintures de fleurs et de paysages désertiques. Elle dégage une grande tranquillité. Oui, les peintures de Georgia O'Keefe sont vraiment captivantes. J'aime aussi les œuvres d'Andy Warhol. Son style pop art et ses représentations audacieuses de la culture pop m'inspirent beaucoup. Andy Warhol était un visionnaire de son temps. Ses œuvres reflètent parfaitement l'effervescence et la diversité de la société moderne. Une autre artiste qui m'inspire, c'est Yayoi Kusama. J'aime ses installations artistiques, en particulier ses fameux « Infinity Mirrors ». Yayoi Kusama est en effet une artiste fascinante. Ses créations immersives transportent les spectateurs dans un monde d'illusions et de réflexions infinies. Une autre artiste qui m'influence est Frida Kahlo. J'admire sa force et sa capacité à exprimer ses émotions à travers ses autoportraits. Frida Kahlo était une artiste incroyablement talentueuse. Ses œuvres sont chargées d'émotions et témoignent de son vécu personnel. Une autre artiste qui m'influence est Georgia O'Keefe. J'aime ses peintures de fleurs et de paysages désertiques. Elle dégage une grande tranquillité. Oui, les peintures de Georgia O'Keefe sont vraiment captivantes. J'aime aussi les œuvres d'Andy Warhol. Son style pop art et ses représentations audacieuses de la culture pop m'inspirent beaucoup. Andy Warhol était un visionnaire de son temps. Ses œuvres reflètent parfaitement l'effervescence et la diversité de la société moderne. Une autre artiste qui m'inspire, c'est Yayoi Kusama. J'aime ses installations artistiques, en particulier ses fameux, Infinity Mirrors. Yayoi Kusama est en effet une artiste fascinante. Ses créations immersives transportent les spectateurs dans un monde d'illusions et de réflexions infinies. Gabriel, as-tu une anecdote liée à ton expérience artistique que tu aimerais partager ? Oui. J'ai une anecdote intéressante. Lorsque j'ai visité un musée d'art contemporain, j'ai été surpris par une installation qui consistait en un labyrinthe de miroirs. J'étais complètement désorienté et cela m'a fait réfléchir à la perception de soi et à l'illusion de l'identité. C'est vraiment intriguant. Les installations artistiques peuvent nous faire vivre des expériences uniques et nous pousser à remettre en question notre perception du monde. Pour ma part, j'ai participé à un atelier de céramique où j'ai pu façonner mon propre vase. C'était une expérience très gratifiante de voir mon objet prendre forme entre mes mains. La céramique est un art ancien et le processus de création est très enrichissant. Il y a quelque chose de spécial à travailler avec de la matière et à la transformer en quelque chose de beau et fonctionnel. Emma, j'apprécie vraiment notre discussion sur l'art et nos influences artistiques. Je suis tout à fait d'accord, Gabriel. L'art est une source d'inspiration infinie et il nous permet de nous exprimer de manière unique. Merci d'avoir partagé tes artistes préférés et ton anecdote artistique. J'espère que nous continuerons à explorer le monde de l'art ensemble. Merci à toi aussi, Emma. C'est toujours intéressant d'échanger sur nos passions communes. Continuons à découvrir de nouveaux artistes et à nous laisser inspirer par l'art qui nous entoure. Absolument, Gabriel. L'art nous ouvre de nouvelles perspectives et nous permet de nous connecter avec notre créativité. Je suis impatiente de poursuivre nos discussions artistiques à l'avenir. Moi aussi, Emma. Merci encore pour cette conversation enrichissante. A bientôt et bonne continuation dans tes explorations artistiques. A bientôt, Gabriel. Que l'art continue de nous émerveiller et de nous inspirer. Salut Gabriel. Nous avons exploré différentes formes d'art et échangé sur nos artistes préférés. Je me demandais, as-tu déjà essayé toi-même de créer de l'art ? Salut Emma. Oui. J'ai essayé quelquefois. J'ai pris des cours de dessin pendant un certain temps et j'ai même réalisé quelques portraits de mes amis et de ma famille. C'était une expérience intéressante de capturer leurs traits et d'exprimer leur personnalité à travers le dessin. C'est génial que tu aies pu explorer le dessin et créer des portraits de tes proches. Personnellement, j'ai essayé la peinture acrylique et j'ai adoré expérimenter avec les couleurs et les textures. C'est une expérience très libératrice de laisser libre cours à sa créativité sur une toile vierge. La peinture acrylique est vraiment polyvalente et permet de créer des effets intéressants. J'aimerais essayer de travailler avec ce médium à l'avenir. As-tu déjà participé à une exposition ou montré tes créations artistiques au public ? Oui, j'ai eu l'occasion de participer à une petite exposition locale où j'ai pu exposer quelques-unes de mes peintures. C'était une expérience excitante de partager mon travail avec d'autres personnes et de recevoir leurs commentaires et leur appréciation. C'est fantastique, Emma. Participer à une exposition est un moyen fantastique de montrer son talent et de se connecter avec d'autres artistes et amateurs d'art. J'espère pouvoir exposer mon travail un jour également. Je suis sûre que tu auras cette opportunité, Gabriel. Ton talent artistique mérite d'être partagé avec le monde. Au-delà de la création artistique, l'art peut aussi être une source de détente et de bien-être. Comment ressens-tu cette dimension dans ta pratique artistique ? Absolument. Emma, lorsque je me plonge dans l'art, que ce soit en créant ou en appréciant les œuvres des autres, Je ressens une véritable détente et une évasion du stress quotidien. L'art me permet de me connecter avec moi-même et d'explorer différentes émotions. Je ressens la même chose. L'art a cette capacité incroyable de nous transporter dans un autre monde et de nous faire vivre des émotions intenses. C'est une véritable échappatoire qui nous permet de nous recentrer et de nous ressourcer. Tout à fait, Emma. L'art a une manière unique de nous toucher et de communiquer des messages puissants. C'est pourquoi il est si important de soutenir les artistes et de promouvoir l'appréciation de l'art dans notre société. Je suis entièrement d'accord. L'art joue un rôle essentiel dans notre culture et notre développement personnel. Il nous invite à réfléchir, à questionner et à élargir notre perception du monde qui nous entoure. Exactement, Emma. L'art est une forme d'expression universelle qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. C'est une source d'inspiration infinie et une invitation à explorer notre créativité. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi, Gabriel. C'était vraiment enrichissant de partager nos passions artistiques et de discuter de l'importance de l'art dans nos vies. Je suis également ravie d'avoir eu cette conversation avec toi, Emma. Merci d'avoir partagé tes expériences et tes réflexions sur l'art. Continuons à nourrir notre amour et notre appréciation pour l'art tout au long de notre parcours. Absolument, Gabriel. Que l'art continue de nous inspirer et de nous émerveiller à jamais. Au plaisir de continuer à échanger sur nos expériences artistiques à l'avenir. À bientôt. À bientôt, Emma. Que notre passion pour l'art continue de grandir et de nous connecter. Prends soin de toi et à très vite. Prends soin de toi aussi, Gabriel. À la prochaine. Que l'art continue de nous accompagner dans nos vies. Salut. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2 Les citations préférées Que je suis le seul maître de mon destin et que je dois agir pour concrétiser mes rêves. C'est une excellente citation. Lucas. Elle est si inspirante. Une de mes citations préférées est de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle me rappelle l'importance de l'apprentissage et de l'éducation pour apporter des changements positifs. J'adore cette citation de Nelson Mandela aussi. Emma. C'est tellement vrai. L'éducation a le pouvoir de transformer des vies et de créer un avenir meilleur. Une autre citation qui me motive est celle d'Albert Einstein. La créativité est contagieuse. Faites la tournée. Elle me pousse à explorer ma créativité et à partager mes idées avec les autres. Oh ! J'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein. Lucas. Elle nous rappelle que la créativité est une force puissante qui peut avoir un impact sur les autres. Une citation qui m'inspire est celle de Maya Angelou. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude. Elle me rappelle l'importance de la résilience et de l'adaptabilité face aux défis de la vie. C'est une citation puissante, Emma. Elle met en évidence notre capacité à prendre des mesures et à transformer notre situation. Une autre citation que j'aime beaucoup est celle de Steve Jobs. L'innovation. C'est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Elle me rappelle l'importance d'oser être différent et de rechercher des solutions nouvelles et créatives. Cette citation de Steve Jobs est très pertinente. Lucas. Elle nous encourage à sortir de notre zone de confort et à faire preuve d'audace. Une citation qui me parle beaucoup est celle de Mahatma Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Elle m'inspire à prendre des responsabilités et à agir pour créer un monde meilleur. J'admire cette citation de Gandhi, Emma. Elle met l'accent sur notre propre pouvoir de faire une différence. Une autre citation qui me motive est celle d'Eleanor Roosevelt. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Elle me rappelle l'importance de nourrir nos rêves et de croire en nos capacités. C'est une belle citation, Lucas. Elle nous encourage à poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Une citation qui m'inspire beaucoup est celle d'Oprah Winfrey. La passion est l'énergie qui nous permet de créer le futur. Elle me rappelle que lorsque nous sommes passionnés par ce que nous faisons, nous avons le pouvoir de créer un avenir prometteur. J'adore cette citation d'Oprah Winfrey, Emma. Elle souligne l'importance de suivre nos passions et de les utiliser comme moteur de nos actions. Ces citations sont vraiment inspirantes et nous donnent à réfléchir. Absolument. Lucas, elles ont le pouvoir de nous motiver et de nous guider dans nos choix et nos actions. J'ai hâte de découvrir d'autres citations inspirantes lors de nos prochaines discussions. Moi aussi, Emma. C'est génial de partager nos pensées et de s'inspirer mutuellement. À bientôt pour la suite de notre conversation sur les citations préférées. À bientôt. Lucas, prends soin de toi et continue d'être inspiré par ces magnifiques citations. Bonjour à nouveau. Lucas. J'ai réfléchi à d'autres citations qui m'inspirent. Une autre que j'adore est de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Elle me rappelle l'importance de trouver sa passion dans son métier pour connaître un épanouissement durable. C'est une citation merveilleuse, Emma. Elle met en avant l'importance de trouver du plaisir dans ce que l'on fait au quotidien. Une citation qui me motive beaucoup est celle de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Elle me rappelle l'importance de défier les limites et de croire en nos capacités. J'adore cette citation de Mark Twain, Lucas. Elle nous rappelle que souvent, c'est notre perception des choses qui déterminent notre capacité à les réaliser. Une autre citation qui m'inspire est celle d'Hélène Keller. La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Elle me pousse à sortir de ma zone de confort et à embrasser les opportunités qui se présentent. C'est une citation très puissante, Emma. Elle nous rappelle que la vie est une série d'expériences et qu'il est important de les vivre pleinement. Une autre citation qui me parle beaucoup est celle de Ralph Waldo Emerson. Ce que vous faites parle si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. Elle souligne l'importance de nos actions et de l'exemple que nous donnons aux autres. Cette citation de Ralph Waldo Emerson est si vraie ? Lucas. Nos actions parlent bien plus fort que nos paroles. Une citation qui me motive beaucoup est celle de Paulo Coelho. Quand on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Elle me rappelle que la détermination et la foi peuvent déplacer des montagnes. J'aime beaucoup cette citation de Paulo Coelho, Emma. Elle met en avant le pouvoir de la volonté et de l'univers pour nous aider à atteindre nos aspirations. Une autre citation qui m'inspire est celle de Thomas Edison. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé dix mille façons qui ne fonctionnent pas. Elle illustre l'importance de la persévérance face aux défis. C'est une citation très motivant, Lucas. Elle nous rappelle que l'échec n'est pas définitif, mais une étape vers la réussite. Une citation qui me parle beaucoup est celle de Lao Tzu. Un voyage de mille kilomètres commence toujours par un premier pas. Elle me rappelle qu'il est important de commencer quelque part. Peu importe la distance à parcourir. J'adore cette citation de Lao Tzu, Emma. Elle nous rappelle que chaque petit pas compte dans la réalisation de nos objectifs. Une autre citation qui m'inspire est celle d'Albert Camus. Dans la vie, il y a deux choses qui sont infinies. L'artichaut et la bêtise humaine. Elle me fait sourire et me rappelle que l'humour est important dans la vie. C'est une citation amusante de Albert Camus, Lucas. Elle souligne l'importance de garder une perspective légère et de ne pas se prendre trop au sérieux. Une citation qui me motive beaucoup est celle de J.K. Rowling. On ne peut pas choisir son passé, mais on peut décider de son futur. Elle met en évidence notre pouvoir de transformation et de décision. J'adore cette citation de J.K. Rowling, Emma. Elle nous rappelle que nous avons la capacité de créer notre propre avenir. Ces citations sont vraiment inspirantes et nous poussent à réfléchir sur nos propres actions. Absolument. Lucas, elles sont comme des rappels constants de la force et de la sagesse que nous pouvons puiser dans les mots des autres. J'ai hâte de continuer à découvrir de nouvelles citations inspirantes lors de nos prochaines conversations. Moi aussi, Emma. C'est un plaisir de partager nos pensées et de s'encourager mutuellement. À bientôt pour la suite de notre discussion sur les citations préférées. Bonjour à nouveau, Lucas. J'ai encore quelques citations inspirantes à partager avec toi. Une citation qui résonne en moi est celle de Maya Angelou. J'aime bien me les voir marcher, avec ses valises, ses problèmes. J'aime bien voir comment ils portent tous ce fardeau, comme s'il était léger, et comment ils le jettent à mes pieds quand ils se retrouvent face à moi. Elle me rappelle que chacun porte son propre fardeau et que nous devons être compatissants envers les autres. C'est une citation très puissante, Emma. Elle souligne l'importance de la compassion et de l'empathie envers les autres. Une citation qui me parle beaucoup est celle d'Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Elle me rappelle l'importance de l'estime de soi et de ne pas laisser les autres nous dévaloriser. J'adore cette citation d'Eleanor Roosevelt, Lucas. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de définir notre propre valeur. Une autre citation qui m'inspire est celle de Nelson Mandela. « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle met en évidence l'importance de l'éducation pour un avenir meilleur. » C'est une citation très significative, Emma. Elle souligne le pouvoir transformateur de l'éducation dans la société. Une citation qui me motive beaucoup est celle de Steve Jobs. « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un grand travail. » Elle met en avant l'importance de trouver sa passion dans son travail. « J'adore cette citation de Steve Jobs, Lucas. Elle nous rappelle que la satisfaction au travail provient de l'accomplissement et de la conviction dans ce que l'on fait. Une citation qui me parle beaucoup est celle de Mahatma Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Elle souligne notre responsabilité individuelle dans la création d'un monde meilleur. » C'est une citation emblématique, Emma. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir d'initier le changement à travers nos propres actions. Une autre citation qui m'inspire est celle d'Oprah Winfrey. « Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de croire en vous. Même si personne d'autre ne le fait. Elle souligne l'importance de la confiance en soi. » « J'adore cette citation d'Oprah Winfrey, Lucas. Elle met en avant notre capacité à croire en nous-mêmes, même face aux doutes des autres. Une citation qui me motive beaucoup est celle de Albert Einstein. « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Elle nous rappelle l'importance de laisser libre cours à notre créativité. » C'est une citation géniale, Emma. Elle met en avant le lien entre l'intelligence et la créativité. Une autre citation qui m'inspire est celle d'Audrey Hepburn. « Le plus important, c'est de profiter de ta vie, d'être heureux, c'est tout ce qui compte. » Elle souligne l'importance du bonheur et de la joie dans notre vie. J'adore cette citation d'Audrey Hepburn, Lucas. Elle nous rappelle que le bonheur est la clé de notre épanouissement. Ces citations ont vraiment enrichi notre conversation et nous ont donné beaucoup de réflexions positives. Absolument, Emma. Elle nous rappelle l'importance de la compassion, de l'estime de soi, de l'éducation, du changement, de la confiance en soi et du bonheur. Je suis ravi d'avoir partagé cette expérience avec toi. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 3 Les étapes et souvenirs d'une relation Dans cette conversation, deux amis, Emma et Thomas, discutent des étapes importantes et des souvenirs marquants de leur relation amoureuse. Ils partagent leurs expériences et évoquent des moments mémorables de leur parcours ensemble. Salut Thomas. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Emma. Ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va bien aussi. Tu sais, je repense souvent à nos débuts, à la manière dont notre relation a commencé. Oui. C'était un moment spécial pour nous deux. Nous avons parcouru un long chemin depuis ce jour-là. Absolument. Je me souviens encore de notre première rencontre, quand nous nous sommes croisés dans ce café. C'était comme si le destin nous avait réunis. Oui. Je me souviens de ce moment. J'ai été instantanément attiré par toi et j'ai su que notre relation serait spéciale. C'était un moment magique. Et depuis lors, nous avons vécu tant d'autres étapes importantes dans notre relation. C'est vrai. Nous avons partagé de nombreux moments forts ensemble. Quelles étapes te viennent à l'esprit ? Je pense notamment à notre premier voyage en amoureux. Nous avons exploré une nouvelle ville ensemble, découvert de nouveaux endroits et créé des souvenirs inoubliables. Oui. Ce voyage était incroyable. Nous avons eu l'occasion de nous rapprocher davantage et de renforcer notre complicité. Tout à fait. Les voyages sont vraiment des moments privilégiés pour découvrir de nouvelles facettes de l'autre et de soi-même. Je suis d'accord. Un autre moment marquant pour moi a été lorsque nous avons emménagé ensemble. C'était un grand pas dans notre relation. Oui. Notre vie quotidienne partagée a apporté une nouvelle dimension à notre relation. Cela nous a permis de mieux nous connaître et de construire notre cocon de bonheur. Je suis reconnaissant d'avoir la chance de partager notre quotidien. Chaque jour à tes côtés est un précieux souvenir pour moi. Merci, Thomas. Je ressens la même gratitude. Notre relation est remplie de moments mémorables et de complicité. Absolument. Et en parlant de souvenirs, y a-t-il un moment particulier que tu chéris tout particulièrement ? Il y en a tellement. Mais je pense que notre dernière soirée romantique sous les étoiles restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'était un moment magique et plein d'amour. Cette soirée était effectivement spéciale. Je suis heureux de savoir qu'elle occupe une place privilégiée dans ton cœur. Et toi ? Quel autre souvenir te vient à l'esprit ? Je n'oublierai jamais notre anniversaire de rencontre. Lorsque nous avons célébré nos premiers instants ensemble. C'était un moment de réflexion et de gratitude pour tout ce que nous avons vécu depuis ce jour. Oui. Notre anniversaire de rencontre est un rappel de notre amour et de notre engagement l'un envers l'autre. C'est une étape importante de notre relation. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Nos souvenirs et nos étapes ensemble font de notre relation quelque chose de spécial. Je ressens la même chose, Thomas. Notre parcours et nos souvenirs sont précieux pour moi. Ils nous rappellent combien notre amour est fort. Thomas, en repensant à notre parcours, je suis reconnaissante pour les moments de complicité que nous avons partagés. Oui. Notre complicité est une force dans notre relation. Quels moments de complicité te viennent à l'esprit ? Je me souviens de nos soirées à cuisiner ensemble, à préparer des plats délicieux et à partager des fous rires dans la cuisine. Ces soirées étaient vraiment spéciales. Nous avons découvert de nouvelles recettes, partager notre amour pour la cuisine et créer des moments de complicité inoubliables. Absolument. La cuisine est un moyen merveilleux de se connecter et de nourrir à la fois notre corps et notre relation. Je suis totalement d'accord. Un autre aspect de notre relation que j'apprécie est notre croissance mutuelle. Oui. Nous avons évolué en tant qu'individu tout en cultivant notre relation. Quels moments de croissance te viennent à l'esprit ? Je me souviens de notre soutien mutuel lorsque nous avons poursuivi nos objectifs personnels. Nous nous sommes encouragés à chaque étape de notre parcours. C'est vrai. Nous avons été là l'un pour l'autre dans nos moments de doute et de réussite. Notre relation nous inspire à être la meilleure version de nous-mêmes. Absolument. C'est un privilège de partager une relation où nous nous soutenons mutuellement et nous encourageons à grandir. Je suis reconnaissante de notre amour et de notre connexion profonde. Nos souvenirs et nos étapes sont un témoignage de cette belle relation que nous avons construite ensemble. Je partage cette gratitude, Emma. Nous avons traversé tant de moments heureux et difficiles. Mais notre amour a toujours été notre force motrice. Et je suis impatiente de créer de nouveaux souvenirs et de franchir de nouvelles étapes avec toi, Thomas. Notre relation est en constante évolution. Moi aussi, Emma. Chaque jour à tes côtés est une nouvelle aventure et une occasion de renforcer notre amour. Je suis remplie de joie en pensant à notre futur ensemble. Nos souvenirs et nos étapes passées sont un rappel de tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie, Emma. Nos souvenirs et notre amour sont des trésors que je chérirai toujours. Thomas. Je suis tellement reconnaissante pour notre relation et les souvenirs que nous avons créés ensemble. Je ressens la même gratitude, Emma. Notre relation est une source constante de bonheur et de soutien dans ma vie. Chaque jour à tes côtés est une bénédiction pour moi. Je suis heureuse de savoir que nous partageons cette connexion profonde et cet amour sincère. Moi aussi, Emma. Notre relation est un pilier dans ma vie, me donnant la force et l'inspiration pour affronter tous les défis. Nos souvenirs et nos étapes passées sont précieux. Ils nous rappellent combien notre amour est fort et combien nous avons grandi ensemble. Je suis reconnaissant pour chaque moment partagé. Chaque sourire échangé et chaque épreuve surmontée à deux. Notre relation est un voyage, avec des hauts et des bas, mais je suis fière de dire que nous sommes toujours là l'un pour l'autre. Oui. Nous avons traversé des moments difficiles. Mais notre amour et notre dévouement nous ont toujours guidés vers la résolution et la compréhension mutuelles. C'est dans les moments de vulnérabilité que notre relation s'est renforcée. Nous nous sommes soutenus et aimés inconditionnellement. Absolument. C'est cette connexion profonde et cet amour sincère qui font de notre relation une force indestructible. Je suis impatiente de continuer à créer de nouveaux souvenirs ensemble et à franchir de nouvelles étapes dans notre relation. Moi aussi, Emma. Notre futur est rempli de promesses et d'opportunités de croissance et de bonheur. Chaque jour, je choisis de t'aimer et de construire notre avenir ensemble. Je suis engagée envers toi et notre relation. Et moi aussi, Emma. Mon amour et mon engagement envers toi sont inébranlables. Nous avons un avenir brillant devant nous. Merci d'être là pour moi, Thomas. Je suis honoré de partager cette belle relation avec toi. Merci d'être ma partenaire de vie, Emma. Je suis reconnaissant pour notre amour et notre relation qui grandit chaque jour. Ensemble, nous sommes forts. Je suis excitée pour tout ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, Emma. Nous allons continuer à construire une relation remplie d'amour, de bonheur et de souvenirs précieux. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 4 Les excursions scolaires mémorables Dans cette conversation, deux amis, Laura et Thomas, discutent de leurs excursions scolaires mémorables. Ils partagent leurs expériences, leurs souvenirs et évoquent les moments spéciaux vécus lors de ces voyages éducatifs. Salut Thomas. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Laura. Ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va bien aussi. Dis-moi. As-tu des souvenirs d'excursions scolaires qui ont marqué ton esprit ? Oh oui. J'ai quelques excursions qui restent gravées dans ma mémoire. L'une des plus mémorables était notre visite au musée d'histoire naturelle. J'adore les excursions au musée. Qu'est-ce qui a rendu cette visite si spéciale pour toi ? Ce qui l'a rendu spécial, c'est la diversité des expositions. Nous avons pu voir des squelettes de dinosaures, des fossiles et des animaux empaillés. C'était fascinant. Cela semble incroyable. J'imagine que cela t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la nature et l'histoire de notre planète. Absolument. C'était une expérience éducative qui m'a ouvert les yeux sur la richesse de notre monde. J'ai aussi un souvenir d'excursions qui me tient à cœur. Nous avons visité une ferme biologique où nous avons pu nourrir les animaux et apprendre sur l'agriculture durable. Une ferme biologique ? C'est génial. Raconte-moi davantage sur cette excursion. Nous avons passé la journée à explorer la ferme. Nous avons nourri les vaches, ramassé des légumes frais et appris comment cultiver des aliments de manière écologique. C'était une expérience très enrichissante. Cela semble être une expérience unique et instructive. J'imagine que cela t'a permis de mieux comprendre l'importance de l'agriculture durable. Oui. Exactement. J'ai appris l'importance de prendre soin de notre environnement et de choisir des aliments issus de pratiques agricoles respectueuses. C'est une leçon précieuse à retenir. Parlons maintenant de ton excursion préférée. Ma sortie préférée était notre visite à un parc d'attractions. Nous avons passé la journée à faire des manèges, à rire et à profiter du divertissement. Les parcs d'attractions sont toujours amusants. Quels étaient tes manèges préférés ? J'ai adoré les montagnes russes. La sensation de vitesse et d'adrénaline était incroyable. C'était une journée remplie de rire et de bons moments avec mes amis. Les parcs d'attractions sont effectivement l'endroit idéal pour s'amuser et créer des souvenirs inoubliables. Je suis ravi que tu aies passé un si bon moment. Merci. Thomas, les excursions scolaires sont vraiment spéciales. Elles nous permettent d'apprendre, de nous amuser et de vivre des expériences uniques. Je suis d'accord. Ces voyages éducatifs nous offrent des opportunités de découvrir de nouvelles choses, de renforcer nos amitiés et de grandir en tant qu'individus. Continuons à nous rappeler ces moments spéciaux et à profiter de chaque excursion qui se présente à nous. Absolument, Laura. Les excursions scolaires resteront toujours des souvenirs précieux de notre parcours éducatif. Thomas, les voyages en bus pour les excursions scolaires étaient toujours remplis d'excitation, n'est-ce pas ? Absolument, Laura. Rien que le fait de monter à bord du bus avec tous nos camarades de classe créait une ambiance de fête. Je me souviens que nous chantions des chansons et jouions à des jeux pour passer le temps pendant le trajet. Oui, c'était tellement amusant. Nous étions tous impatients d'arriver à notre destination et de commencer l'aventure. Parlons maintenant des découvertes culturelles que nous avons faites lors de nos excursions. Y a-t-il une visite qui t'a marqué ? Une visite qui m'a particulièrement marqué était celle d'un château historique. Nous avons eu l'opportunité de découvrir son histoire, d'explorer les salles et de voir de près les objets anciens. Les visites de châteaux sont toujours fascinantes. C'est comme un voyage dans le temps. On peut vraiment ressentir l'atmosphère de l'époque. C'est vrai, j'ai été émerveillé par l'architecture, les meubles et les histoires liées à ce château. C'était une expérience unique. Je me souviens aussi d'une visite à un musée d'art où nous avons pu voir des peintures et des sculptures célèbres. C'était une véritable immersion dans le monde de l'art. Les musées d'art sont des lieux inspirants. Ils nous permettent d'apprécier la créativité et le talent des artistes à travers les siècles. Exactement. J'ai été émue par la beauté et l'expression des œuvres d'art que nous avons pu admirer. Parlons maintenant des moments amusants que nous avons vécu lors de nos excursions. Y a-t-il un souvenir amusant qui te vient à l'esprit ? Oh ! Il y en a tellement. L'un des moments les plus amusants était lorsque nous avons fait une excursion en plein air et que nous avons participé à des jeux d'équipe. C'était hilarant. Oui. Je me souviens de ce jour-là. Les rires et la camaraderie étaient au rendez-vous. Ces moments de joie restent gravés dans nos mémoires. Les excursions scolaires nous offrent l'opportunité de vivre des moments uniques et inoubliables avec nos amis. Ce sont des souvenirs que nous chérirons toute notre vie. Je suis totalement d'accord avec toi, Laura. Ces excursions sont des occasions précieuses de créer des liens, de découvrir de nouvelles choses et de nous épanouir en tant qu'individus. Continuons à nous rappeler ces souvenirs précieux et à apprécier chaque instant de nos excursions scolaires passées et à venir. Tout à fait, Laura. Les excursions scolaires sont une partie spéciale de notre parcours éducatif et de notre croissance personnelle. Thomas. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de participer à tant d'excursions scolaires mémorables. Ces voyages ont vraiment enrichi mon parcours éducatif. Je ressens la même gratitude, Laura. Les excursions scolaires ont été des moments clés dans notre apprentissage et notre développement personnel. Elles nous ont permis de sortir de notre environnement habituel, d'explorer de nouveaux lieux et de découvrir de nouvelles cultures. Exactement. Les excursions scolaires ont élargi nos horizons et nous ont ouvert l'esprit à de nouvelles perspectives. Je suis reconnaissante envers nos enseignants et le personnel éducatif qui ont rendu ces voyages possibles. Leur dévouement à notre éducation est inestimable. Nous devons également remercier nos parents pour leur soutien et leur encouragement à participer à ces excursions. Leurs encouragements ont contribué à rendre ces moments encore plus spéciaux. Absolument. Ils ont compris l'importance de ces voyages dans notre développement académique et social. Parlons maintenant de l'importance de ces voyages dans notre développement personnel. Comment penses-tu qu'ils ont influencé notre croissance en tant qu'individu ? Les excursions scolaires nous ont permis de développer notre indépendance et notre autonomie. Nous avons dû prendre soin de nous-mêmes, gérer notre temps et faire preuve de responsabilité. C'est vrai. Ces voyages nous ont également permis de renforcer nos compétences en communication et de nouer des liens plus profonds avec nos camarades de classe. Ils ont également stimulé notre curiosité et notre soif d'apprendre. Les expériences vécues lors de ces excursions ont nourri notre esprit et notre passion pour la découverte. Nous avons grandi en tant qu'individu grâce à ces voyages. Ils ont contribué à forger notre identité et à nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de vivre ces expériences uniques et formatrices. Elles ont laissé une empreinte indélébile dans ma vie. Moi aussi, Laura, les excursions scolaires resteront toujours des souvenirs précieux et des moments clés de notre parcours éducatif. Alors que nous terminons notre discussion sur les excursions scolaires mémorables, j'aimerais exprimer mon souhait pour l'avenir. Je suis curieux de connaître ton souhait, Laura. Mon souhait est que les générations futures puissent continuer à bénéficier de ces voyages éducatifs. Que chaque élève ait la chance de découvrir le monde au-delà des murs de l'école. C'est un souhait merveilleux, Laura. J'espère également que les excursions scolaires resteront une partie intégrante de l'éducation et continueront d'enrichir la vie des élèves. Merci, Thomas. Ces discussions sur nos excursions scolaires m'ont rappelé à quel point elles étaient spéciales. Que les souvenirs de nos voyages nous accompagnent toujours. Merci à toi aussi, Laura. Les excursions scolaires ont été des moments inoubliables. Que ces souvenirs nous inspirent et nous rappellent l'importance de l'apprentissage au-delà des livres et des salles de classe. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 5 Les enseignements personnels des retraites de méditation Dans cette première partie de la conversation, Marie et Julien partagent leurs expériences et leurs apprentissages personnels lors de retraites de méditation. Ils discutent des bienfaits de la méditation et des enseignements précieux qu'ils ont acquis. Salut Julien. J'ai entendu dire que tu as récemment participé à une retraite de méditation. Comment cela s'est-il passé ? Salut Marie. Oui. J'ai passé une semaine dans un centre de méditation. C'était une expérience incroyable. J'ai appris tellement de choses sur moi-même et sur la pratique de la méditation. C'est génial. Julien. Quels sont les enseignements les plus précieux que tu as tirés de cette retraite ? L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises est d'être pleinement présent dans le moment présent. La méditation m'a aidé à me libérer des pensées anxieuses sur le passé et le futur, et à me concentrer sur l'instant présent. Je suis d'accord, Julien. La pleine conscience et la présence sont des compétences précieuses à cultiver. J'ai également remarqué que la méditation m'aide à mieux gérer le stress et l'anxiété. Tout à fait, Marie. La méditation m'a donné des outils pour calmer mon esprit et trouver la paix intérieure, même dans des situations stressantes. Cela m'aide à rester calme et à prendre du recul. Je suis contente d'entendre que la méditation t'aide à gérer le stress. J'ai aussi remarqué que la méditation améliore ma concentration et ma clarté mentale. Absolument, Marie. La méditation renforce notre capacité à nous concentrer sur une tâche à la fois, sans être distrait par nos pensées. Cela améliore notre productivité et notre efficacité. Je suis tout à fait d'accord. J'ai également trouvé que la méditation cultive la bienveillance envers moi-même et envers les autres. Oui, Marie. La méditation nous aide à développer la compassion et l'empathie envers nous-mêmes et envers les autres. Cela nous permet d'établir des relations plus harmonieuses et d'apporter de la compassion dans nos interactions. C'est merveilleux, Julien. J'ai aussi ressenti une plus grande connexion avec la nature et l'univers pendant mes séances de méditation. Je suis heureux d'entendre cela, Marie. La méditation nous aide à nous reconnecter avec notre environnement et à ressentir une profonde gratitude pour la beauté qui nous entoure. Exactement, Julien. La méditation nous rappelle l'importance de prendre soin de nous-mêmes et de vivre avec gratitude. Je suis reconnaissante d'avoir découvert cette pratique. Je suis également reconnaissant d'avoir intégré la méditation dans ma vie. Cela m'a apporté une clarté et un équilibre que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est formidable de voir à quel point la méditation peut avoir un impact positif sur notre bien-être global. Je suis inspirée de continuer ma pratique et d'explorer davantage. Moi aussi, Marie, nous pouvons continuer à grandir et à évoluer grâce à la méditation. C'est une aventure continue de découverte de soi. Absolument, Julien. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre parcours de méditation. Je suis ravi d'avoir pu partager cette conversation enrichissante avec toi. Je suis également ravi, Marie. Continuons à pratiquer la méditation et à nous inspirer l'un l'autre. Je suis reconnaissant de t'avoir comme ami dans ce cheminement. Merci, Julien. Nous formons une excellente équipe de méditation. Je te souhaite le meilleur dans tes futures retraites et pratiques méditatives. Merci, Marie. Je te souhaite également beaucoup de sérénité et d'illumination dans tes séances de méditation. Continuons à grandir ensemble. Certainement, Julien. A bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes sur la méditation. Prends soin de toi. A bientôt, Marie. Prends soin de toi également et que ta pratique de méditation continue de t'apporter paix et épanouissement. A bientôt. Bonjour, Julien. Lors de nos précédentes discussions sur les retraites de méditation, tu as mentionné les bienfaits sur la gestion des émotions. Pourrais-tu approfondir ce point ? Bonjour, Marie. Absolument. La méditation m'a aidé à développer une plus grande conscience de mes émotions. J'ai appris à les accueillir sans jugement et à y répondre de manière plus paisible et équilibrée. C'est intéressant, Julien. Comment la méditation t'a-t-elle aidé à gérer tes émotions au quotidien ? La méditation m'a appris à prendre du recul face à mes émotions et à observer mes pensées sans m'y attacher. Cela m'aide à ne pas réagir impulsivement, mais à choisir des réponses plus réfléchies et compatissantes. Je comprends. La méditation a également eu un impact positif sur ma créativité. Est-ce que tu as remarqué cela aussi ? Tout à fait, Marie. La méditation nourrit ma créativité en m'aidant à cultiver un esprit calme et clair. Je me sens plus ouvert aux idées nouvelles et j'ai une meilleure capacité à trouver des solutions créatives. C'est merveilleux, Julien. J'ai également expérimenté une connexion plus profonde avec ma dimension spirituelle pendant mes séances de méditation. Je suis ravi d'entendre cela, Marie. La méditation nous permet de nous connecter avec notre essence profonde et d'explorer notre dimension spirituelle. Cela peut apporter un sentiment de paix et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Exactement, Julien. Je trouve que la méditation m'aide à ressentir un lien avec l'univers et à me sentir partie intégrante d'un tout plus vaste. C'est une expérience magnifique, Marie. La méditation nous rappelle notre interconnection avec tout ce qui nous entoure et nous permet de cultiver une gratitude profonde pour la vie. Oui, la gratitude est un aspect important de la méditation. Elle m'aide à apprécier les petites choses de la vie et à être reconnaissante pour tout ce que j'ai. Absolument, Marie. La méditation nous invite à nous concentrer sur le moment présent et à apprécier pleinement chaque instant. Cela nous aide à cultiver une attitude de gratitude et de contentement. Je suis d'accord, Julien. La méditation est vraiment une pratique transformante. Elle a un impact positif sur notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Tout à fait, Marie. La méditation nous guide vers une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouissante. C'est une source inépuisable d'apprentissage et de croissance personnelle. Je suis reconnaissante d'avoir découvert la méditation et d'avoir pu partager cette conversation enrichissante avec toi, Julien. Je ressens la même gratitude, Marie. Nous sommes sur un chemin de découverte commune, et c'est merveilleux de pouvoir échanger nos expériences. Continuons à pratiquer la méditation et à explorer ensemble. Je suis impatiente de découvrir de nouvelles perspectives et d'apprendre davantage. Absolument, Marie. La méditation est une aventure continue. Continuons à grandir et à soutenir mutuellement notre pratique. Merci, Julien. Je te souhaite beaucoup de paix et de sérénité dans ta pratique méditative. A bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. Merci, Marie. Que ta pratique de méditation continue de t'apporter clarté et épanouissement. A bientôt, et prenons soin de nous-mêmes. Bonjour, Julien. Nous avons eu des discussions vraiment inspirantes sur nos expériences avec la méditation et les retraites de méditation. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cela avec toi. Bonjour, Marie. Je ressens la même gratitude. Nos conversations ont été enrichissantes et j'ai apprécié d'entendre tes perspectives sur la méditation. La méditation est vraiment une pratique transformative. J'ai remarqué que cela m'aide à vivre dans le moment présent et à être plus consciente de mes pensées et de mes émotions. Absolument, Marie. La méditation nous aide à développer une conscience accrue et à cultiver une présence attentive dans notre vie quotidienne. Oui, et cela a un impact positif sur notre bien-être global. J'ai remarqué que je suis moins stressée et plus calme depuis que j'ai intégré la méditation dans ma routine quotidienne. Je suis heureux d'entendre cela, Marie. La méditation est une pratique qui peut apporter une plus grande paix intérieure et une meilleure gestion du stress. La méditation m'a également appris à être plus bienveillante envers moi-même. J'ai appris à reconnaître mes limites et à m'accorder du temps pour prendre soin de moi. C'est un aspect important de la méditation, Marie. Nous devons être gentils et compatissants envers nous-mêmes, tout en développant notre compassion envers les autres. Tout à fait, Julien. La méditation nous rappelle l'importance de cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. En pratiquant la méditation, j'ai aussi appris à cultiver la patience et la persévérance. La méditation demande de la discipline, mais les bénéfices en valent la peine. Je suis d'accord, Julien. La méditation est un chemin qui demande du temps et de l'engagement, mais les résultats sont profonds et durables. Absolument, Marie. La méditation est une invitation à explorer notre monde intérieur et à développer une relation plus profonde avec nous-mêmes. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager ces réflexions avec toi, Julien. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur ma pratique de méditation. De même, Marie. Nos échanges ont enrichi ma compréhension de la méditation et m'ont inspiré à approfondir ma propre pratique. Continuons à cultiver notre pratique de méditation et à soutenir notre croissance personnelle. Je suis impatiente de partager nos découvertes à l'avenir. Absolument, Marie. La méditation est un voyage sans fin. Continuons à explorer, à apprendre et à grandir ensemble. Merci, Julien. Que ta pratique de méditation t'apporte paix, sagesse et épanouissement. A bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. Merci, Marie. Que ta pratique méditative continue de te guider vers la clarté et la plénitude. A bientôt, et prenant soin de nous-mêmes. Bonjour, Julien. Nous avons eu des discussions vraiment inspirantes sur nos expériences avec la méditation et les retraites de méditation. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cela avec toi. Bonjour, Marie. Je ressens la même gratitude. Nos conversations ont été enrichissantes et j'ai apprécié d'entendre tes perspectives sur la méditation. La méditation est vraiment une pratique transformative. J'ai remarqué que cela m'aide à vivre dans le moment présent et à être plus consciente de mes pensées et de mes émotions. Absolument, Marie. La méditation nous aide à développer une conscience accrue et à cultiver une présence attentive dans notre vie quotidienne. Oui, et cela a un impact positif sur notre bien-être global. J'ai remarqué que je suis moins stressée et plus calme depuis que j'ai intégré la méditation dans ma routine quotidienne. Je suis heureux d'entendre cela, Marie. La méditation est une pratique qui peut apporter une plus grande paix intérieure et une meilleure gestion du stress. La méditation m'a également appris à être plus bienveillante envers moi-même. J'ai appris à reconnaître mes limites et à m'accorder du temps pour prendre soin de moi. C'est un aspect important de la méditation, Marie. Nous devons être gentils et compatissants envers nous-mêmes, tout en développant notre compassion envers les autres. Tout à fait, Julien. La méditation nous rappelle l'importance de cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. En pratiquant la méditation, j'ai aussi appris à cultiver la patience et la persévérance. La méditation demande de la discipline, mais les bénéfices en valent la peine. Je suis d'accord, Julien. La méditation est un chemin qui demande du temps et de l'engagement, mais les résultats sont profonds et durables. Absolument, Marie. La méditation est une invitation à explorer notre monde intérieur et à développer une relation plus profonde avec nous-mêmes. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager ces réflexions avec toi, Julien. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur ma pratique de méditation. De même, Marie. Nos échanges ont enrichi ma compréhension de la méditation et m'ont inspiré à approfondir ma propre pratique. Continuons à cultiver notre pratique de méditation et à soutenir notre croissance personnelle. Je suis impatiente de partager nos découvertes à l'avenir. Absolument, Marie. La méditation est un voyage sans fin. Continuons à explorer, à apprendre et à grandir ensemble. Merci, Julien. Que ta pratique de méditation t'apporte paix, sagesse et épanouissement. A bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. Merci, Marie. Que ta pratique méditative continue de te guider vers la clarté et la plénitude. A bientôt, et prenant soin de nous-mêmes. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 6 Les activités en plein air pour se relaxer Dans cette conversation, deux amis, Emma et Lucas, discutent des différentes activités en plein air qu'ils apprécient pour se détendre et se ressourcer. Ils partagent leurs expériences et recommandent des activités relaxantes. Salut, Lucas. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Emma. Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. Tu sais, j'ai réalisé récemment que j'ai besoin de plus de temps pour me détendre et me ressourcer. Quelles activités en plein air recommandes-tu pour se relaxer? Je comprends totalement, Emma. Il y a plusieurs activités que j'apprécie pour me détendre en plein air. Une de mes préférées est la promenade dans la nature. La promenade en pleine nature est en effet très apaisante. J'aime le fait de pouvoir profiter du calme, respirer l'air frais et admirer la beauté de la nature. Absolument. C'est une excellente façon de se déconnecter de l'agitation de la vie quotidienne et de se connecter avec la nature. J'apprécie aussi les promenades. Quelles autres activités recommandes-tu pour se relaxer en plein air? Une autre activité que je trouve relaxante est le yoga en plein air. Trouver un endroit calme dans un parc ou près d'un lac pour pratiquer le yoga permet de combiner la détente physique et mentale. Le yoga en plein air semble être une excellente idée. J'imagine que cela permet de se détendre et de se reconnecter avec son corps et son esprit. Exactement. Les mouvements doux du yoga combinés à la nature créent une atmosphère apaisante et relaxante. Je vais certainement essayer le yoga en plein air. As-tu d'autres activités à recommander? Une autre activité que j'aime beaucoup est la lecture dans un parc. Trouver un endroit tranquille, s'installer confortablement et se plonger dans un bon livre est un moyen parfait de se détendre. J'aime aussi lire, mais je n'ai jamais essayé de le faire en plein air. Cela semble être une expérience relaxante. C'est vraiment agréable de profiter du soleil, de la brise légère et de se laisser emporter par une bonne histoire. Tu as raison. Cela semble être une belle façon de passer du temps pour soi et de se relaxer. Quelles activités en plein air t'intéressent pour te détendre, Emma? J'aimerais essayer la méditation en plein air. Trouver un endroit calme et paisible, s'asseoir confortablement et se concentrer sur la respiration me semble être un bon moyen de se relaxer. La méditation en plein air est une excellente idée. Cela permet de se recentrer, de calmer l'esprit et de profiter de la tranquillité de l'environnement. Je suis contente que tu sois d'accord. Je pense que ces activités en plein air vont certainement m'aider à trouver plus d'équilibre et de bien-être dans ma vie. Je suis convaincu que tu trouveras beaucoup de détente et de paix en explorant ces activités en plein air. Prends le temps de te ressourcer et de prendre soin de toi, Emma. Lucas. J'ai hâte d'essayer ces activités en plein air pour me relaxer. As-tu des conseils pour pratiquer la promenade dans la nature? Absolument, Emma. Lorsque tu fais une promenade dans la nature, il est important de prendre ton temps et de profiter pleinement de ton environnement. Observe les arbres, les fleurs et les animaux. Prends le temps de respirer profondément et de te connecter avec la nature qui t'entoure. Cela semble être un bon moyen de se relaxer et de se recentrer. Je vais certainement être plus attentive à mon environnement lors de mes promenades. C'est une approche très bénéfique. La nature a le pouvoir de nous apaiser et de nous offrir une pause bien méritée. J'en suis convaincue. Passons maintenant au yoga en plein air. As-tu des conseils pour pratiquer le yoga en extérieur? Pour le yoga en plein air, choisis un endroit plat et stable pour poser ton tapis. Concentre-toi sur tes mouvements, sur ton souffle et laisse-toi porter par les sensations de la nature qui t'entoure. N'aie pas peur de fermer les yeux de temps en temps pour te connecter plus profondément avec toi-même. Merci pour ces conseils, Lucas. Je vais les garder à l'esprit lorsque je pratiquerai le yoga en plein air. J'ai hâte d'explorer cette nouvelle dimension de relaxation. Je suis heureux de pouvoir t'aider, Emma. Le yoga en plein air est une expérience merveilleuse qui te permettra de trouver équilibre et sérénité. Parlons maintenant de la lecture en plein air. As-tu des conseils pour profiter au maximum de cette activité? Pour profiter de la lecture en plein air, choisis un endroit confortable où tu te sens détendu. Apporte une couverture ou un siège pliant pour plus de confort. Prévois également une boisson rafraîchissante pour te désaltérer pendant ta lecture. Ce sont des conseils pratiques. Je vais certainement préparer tout cela pour mes futures sessions de lecture en plein air. J'imagine que cela ajoutera une touche spéciale à mon expérience de lecture. Absolument. La lecture en plein air te permet de te détendre tout en nourrissant ton esprit avec de belles histoires et de nouvelles connaissances. J'ai hâte de m'immerger dans un bon livre tout en profitant du plein air. Merci pour ces précieux conseils. De rien, Emma. Je suis ravi de pouvoir partager ces conseils et de t'inspirer à profiter des bienfaits de ces activités en plein air. Tu es un véritable expert en relaxation en plein air, Lucas. Je suis reconnaissante de pouvoir bénéficier de tes conseils et de ton expérience. C'est un plaisir de partager mes connaissances et de t'accompagner dans cette exploration de la détente en plein air, Emma. Continuons à nous ressourcer et à apprécier ces moments de relaxation. Lucas, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cette discussion sur les activités en plein air pour se relaxer. Cela m'a inspiré à prendre plus de temps pour moi-même et à intégrer ces moments de détente dans ma vie quotidienne. Je suis ravi d'entendre cela, Emma. Prendre soin de soi et se ressourcer est essentiel pour notre bien-être. Je suis heureux d'avoir pu t'inspirer à explorer ces activités en plein air. Tu as été une grande source d'inspiration, Lucas. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un ami comme toi qui partage les mêmes intérêts et qui comprend l'importance de la détente. Merci, Emma. Je suis également reconnaissant d'avoir une amie comme toi avec qui je peux partager ces moments de détente et de bien-être. Continuons à nous soutenir mutuellement dans notre quête de relaxation et de bonheur. Ces moments de détente sont précieux et méritent d'être intégrés dans notre vie quotidienne. Tout à fait, Emma. Ensemble, nous pouvons nous encourager à prendre du temps pour nous-mêmes et à profiter des bienfaits de la nature et des activités en plein air. Je suis impatiente de continuer à explorer ces activités et de partager nos expériences à l'avenir. C'est une belle aventure qui nous attend. Moi aussi, Emma. Les activités en plein air sont une source inépuisable de relaxation et de connexion avec nous-mêmes et avec la nature. C'est exactement ça. Merci d'avoir partagé ces moments de discussion et d'inspiration avec moi, Lucas. Je suis reconnaissante pour notre amitié. Merci à toi aussi, Emma. Notre amitié est précieuse, et je suis reconnaissant de pouvoir partager ces moments de détente et de bien-être avec toi. Continuons à nous soutenir mutuellement et à cultiver notre bien-être. Que chaque jour soit une occasion de se relaxer et de savourer les bienfaits de la nature. Tout à fait d'accord, Emma. Je suis honoré de partager cette quête de relaxation et de bonheur avec toi. Profitons de chaque instant et des merveilles de la nature qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !